Virginie, quelle énergie ! On a déjà hâte de te suivre dans toutes tes aventures. Dans Entrée s'est ouverte ce mois-ci, François nous aidera aussi à préparer notre jardin pour le printemps avec la mise en terre de bulbes. Et puis Vincent, en bon guide qu'il est, nous parlera de sa passion pour le compostage. Allez, c'est parti ! Direction Lisogne, on passe l'enceinte de son château pour découvrir un potager. C'est incroyable tous les légumes qu'il y a encore à récolter par ici. T'as vu, c'est que ces salades, elles sont magnifiques ! Magnifique, oui ! Et dire que Philippe est informaticien de formation. Il y a quelques temps, en fait, il a tout simplement décidé de changer de vie et de revenir dans sa région d'origine. Une reconversion plutôt réussie, on dirait. Bonjour Philippe ! Bonjour Virginie ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Je suis ravie de découvrir Amarante, puisqu'on est ici au cœur de ton maraîchage biologique. Oui. C'est un projet assez récent. Comment l'aventure a démarré ? En fait, ça remonte à deux ans, à les premiers pas du réseau Radic sur la région d'Inantaise. Le réseau Radic est donc un réseau qui vise à promouvoir l'alimentation durable, de qualité et en circuit court dans le Dinantais ? Absolument. Et une des premières initiatives, ça a été d'essayer de promouvoir le maraîchage local et de faire appel à des propriétaires qui ont des terrains à mettre à disposition de maraîchers débutants. Quand j'ai découvert ce terrain, dans le cadre des visites, j'ai dessus tombé amoureux du lieu, qui, comme vous voyez, est juste magnifique. Et donc, le propriétaire me met ce terrain à disposition depuis le mois de mars seulement de cette année, partant d'une prairie pâturée pour arriver à ce qu'on va découvrir ici, en premier pas en tout cas, vers le maraîchage diversifié. Et là, pour le moment, tu es surtout actif dans tes serres. Oui. Je prépare le sol pour le repiquage de tous les légumes et les bonnes verdures pour l'automne-hiver. Super. Tu nous montres ça ? On y va. Bon, Philippe, tu m'as mis entre les mains à cette grelinette. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Eh bien, avec cette outil magnifique, on va aérer le sol pour amener de l'oxygène, pour nourrir la vie bactérienne, activer la vie bactérienne du sol. Et donc, le geste est très simple. On saute sur la grelinette, on tire légèrement, et voilà. L'oxygène va rentrer dans le sol. C'est parti. Amusant, hein ? C'est sportif. Après la grelinette, c'est l'émiettage. Avec une petite roue émietteuse, pour rendre la terre la plus meuble possible. Ensuite, un petit coup de râteau. Nivelez le sol, préparez le lit de culture, et on est prêt pour le repiquage. Donc là, Philippe, tu as piqué du cerfeuil, et ici, on attaque le persil, c'est ça ? Voilà, on va intercaler quelques plants de persil. Tu les places en quinconce, je vois. Exactement, tous les 20 cm. Un petit coup dans le sol bien meuble, et le tour est joué. Alors, Seb, ça ne te dirait pas d'en mettre chez toi ? Eh bien, ça me tente bien. Mais malheureusement, je ne dispose pas de cerfs comme celle de Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada